Il me fait ça, si vous êtes malade, alors là, je ne vais pas vous laisser, alors là, je ne vais pas vous laisser, alors là, partagez, partagez le direct, partagez, partagez, je ne laisse, bon là, alors maintenant, je voulais être tendre, je ne serais pas tendre, partagez le live, vous voulez juste un mois, alors là, alors là, quand êtes-vous, faites coucou, faites coucou, écrivez coucou, vous voulez juste un mois, une bande de meclins, de fruits, de tuis, de fils, de désenculés, une bande de, attendez, je ne peux même pas vous laisser, merde, regardez-moi les désenculés comme ça, vous faites à qui? Vous faites ça qui? Il m'est déjà mon direct, moi je suis bandit, j'ai à vous couper, pam pam, je suis parti, parce que je m'envoie, je ne sais pas, alors là, il s'enlève, il s'enlève, Raphaël, partagez, 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 vous savez, je vais vous donner à vos gosses, vos petits culs, vos petits culs, vous pouvez les mettre où je pense, vous ne venez pas, dans mon live, venir me menacer, ça ne va pas? Coucou, Yuta, ça ne va pas? Vous venez à mon live, me menacer, vous donnez, Hein? Ok Bon Attendez Attendez, attendez Vous faites ça au qui même, les voguels même, vous êtes malades dans vos têtes là, vous, là là maintenant, les Mugler et moi, on vous m'a déclaré la guerre, on va donc faire la guerre maintenant, je fais mon live pour m'arranger, vous venez pour signaler, je suis donc, je suis à vous couper le direct, parce que comme moi là, j'ai ce qu'on appelle carte bleue, je ne veux pas là-bas pour sécuriser mon live, alors là maintenant, on va y arriver, vous et moi, pas à pas, pas à la terre, ce que vous faites aux gens là, vous pouvez les garder dans vos petits culs, Vos petits culs là, vous pouvez les garder ça, on va commencer, alors votre phrase, attendez, je vais, je vais juste envoyer à deux personnes qui m'ont demandé si je suis en live, n'inquiétez pas parce que, vous pouvez me distraire, vous êtes nés, regardez-moi les gens comme ça là, vous pouvez, vous êtes nés, est-ce que vous êtes nés, qui sont les Mugler? Mugler, Mugler c'est votre nom, vous partez jouer les détruits de Mugler, on arrête votre phrase à compte de beaucoup de scoqueries, les fausses identités, qui est en prison aujourd'hui, et je vais vous dire comment l'arrêter, partagez le direct, vous ne me connaissez pas très bien, vous ne me connaissez pas très bien, Alors là, je vais vous dire un truc, je venais, je venais à la base pour calmer les Mugler, je venais calmer les Mugler parce que, coucou Karine Fouda, je venais calmer les Mugler et pour lui dire les conseils, Mais comme je me rends compte que, les Mugler sont, sont des gens qui sont, qui veulent se camoufler derrière une vie qui n'est pas la leur, alors on va y arriver pas à pas, c'est-à-dire pas à pas, ça veut dire je vais parler de tout. Alors, le président, le président, qui est le président de Mugler, en France, parce que ça sert à rien d'arriver de loin et tout, 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 je le fais, ah d'accord, j'ai remis HLU, je le fais sur Instagram la prochaine fois, mais moi comme je n'aime même pas Instagram, là, parce que, comme j'ai un ami d'enfant, je vois qu'il s'appelle Parkman, que j'ai vu qu'il a des trucs partout, et je vois qu'il ne se sent pas bien, bon, moi du coup, je, ça me fait un peu flipper, vous savez, quand vous avez des amis, non. Donc, je vais dire aux Mugler, attendez, donnez-moi simplement une seule minute, je vais laver les Mugler, je vais vous laver, je vais vous laver, oui, vous faites ça qui, à moi, vous voulez me menacer, moi, vous pouvez me menacer, moi, vous venez juste andermes, Je suis déjà mon copain pour aller avoir payé. Je suis déjà parti avoir payé. Je suis déjà parti avoir payé. Je suis parti d'avoir payé pour que je puisse lancer le direct. C'est 3, c'est 5 euros pour sécuriser. Vous vous appelez la ravoiris. Moi aussi. Bon, bref, partagez le direct, ce qui sera là. On ne va pas rester parler longtemps. Écoutez, c'est vrai, c'est Blanchard. Les poumons ont commencé. Alors, je me retrouve avec Jonathan où Jonathan s'est fait malmener. Melbis, bonjour, coucou. Où Jonathan s'est fait malmener. Et quand s'est fait malmener, Jonathan, Jonathan ne prend pas ne s'est pas comment ça s'appelle ta pibara dans ta house. Jonathan me dit non, écoute. Donc finalement, Jonathan le prend. Et après, c'est parti qui s'est sorti là-bas et qui a appelé et qui avait appelé comme ça. Et le fasseur de Capyba a appelé Kiki. Il a dit à Kiki que oui, je veux être investisseur. Et en tout cas, tu es investisseur, tu n'as pas d'argent. Et vous-même, les gens du milieu, vous êtes bêtes. Vous êtes trop bêtes même. Vous êtes très bêtes. Comme un argent d'argent, vous ne voyez pas. Si une personne vend les fesses devant vous, une personne, une personne fait le namaque, au moins vous venez l'argent que la personne vend les fesses. Si une personne vend la drogue, au moins tu vois d'où prévient l'argent. Si une personne, je ne sais pas moi, fait des business, au moins tu vois l'argent. Si une personne travaille normal, au moins tu vois l'argent. Vous partez, vous commencez à vous asseoir, vous refusez, vous vomissez les gens à cause des petits McDonald's. Alors je vous appelle, vous êtes une house des pauvres. Il est en prison. Je vous certifie et vous le savez, dans le milieu. Ne nous cachons pas. Je ne suis pas là pour me moquer de lui, mais je dis la vérité. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup, pour bombarder les cœurs. Merci pour les cœurs. Il est en prison aujourd'hui et vous le savez. Alors je vais vous dire quand il est arrêté. Vous croyez que je suis dans vos maniocs ? Vos maniocs que vous faites là, je ne suis pas dedans. Il a été arrêté le 22. Parce que je suis obligé de regarder les cœurs que c'est le même écrit. Il a fait une soirée le 22. Le 22 juin. Le 22 juin. Et le 22 juin, qu'est-ce qu'il fait ? La soirée dans sa chambre qu'il a été à la soirée. Et moi, mon ventre me rafraîchit. le 22 juin, le 22 juin, on l'arrête. Il avait un voyage. Claire, c'est-à-dire dans la coucou, on dit qu'il n'y a pas de personne. Il avait un voyage de prévu pour le jeudi 24. Non. C'est là la soirée le 22 mardi. Non, mardi le 22. Mais qu'est-ce que tu dis le 23 ? C'est ça, non ? Là, il n'y a pas de 25 samedi. Donc, vendredi, c'était le 24. Jeudi, c'était le 23. Mais que voilà ! Mercredi 22, vu qu'il y a les Muglès qui sont émergés dans mon jour, il y a les Muglès qui étaient là-bas le mardi. Ils sont en partie. D'autres sont à 6 heures. D'autres à minuit, une heure. D'autres sont en partie. Si je manque, je demande aux Muglès. Vous n'étiez pas à faire la chaise dans un studio. Je suis au courant. Ne mentez pas aux gens. Comme vous voulez, mais vous voulez me déstabiliser. Vous oubliez que j'ai la carte bleue. Je peux vous sécuriser mon compte. Vous êtes malade. Donc, le 21 mardi, ils ont fait la fête. Le mercredi 22, tout le monde est parti. Ils devaient prendre le vol pour partir. Ou c'était Amsterdam. Je ne sais pas. En tout cas, nous, là, nous, on est tout comme ça. On est venu l'arrêter le mercredi. on l'a arrêté le mercredi chez lui. Perquisition. Mandat d'arrêt. Alors, que les Muglès vous disent la vérité. Ne vous cachez pas. Moi, je ne suis pas vous gomme. Moi, je suis au courant. Et ce n'est pas que nous, on est au courant parce que nous, on connaît les qui, on ne peut appeler. Mettez les cœurs. Merci. Vous coupez quoi? Vous l'entendez? Je ne dis pas si vous l'entendez ou pas. Ah, si vous l'entendez. Vous l'entendez. Dix mois, oui. Écrivez oui si vous l'entendez. Je vous dis comment l'arrêter. Ah, d'accord. Donc, OK, merci. Donc, c'est quand le matin, le matin, le soir, je suis chez lui dans sa chambre où il habite. Dans sa chambre où il habite. Et ne me menacez pas. Vous menacez qu'il vous est maladeux. C'est comme ça que le mercredi, le mercredi, les gens sont partis. C'est le mercredi qu'on a arrêté. Je n'ai capturé d'écran de tout ce qui se passe sur le Mugler. Il ne revient pas. Son téléphone est arrêté de source sur lui. C'est au moment de la justice parce qu'il a eu beaucoup de temps. Je vais vous dire un truc. Nous sommes en France. Vous comprenez? Nous sommes en Europe. Vous savez de vous à moi qu'il est en Europe. On ne met pas que l'ensemble. Je ne me moque pas. Je vais arriver à la fin. Je ne suis pas quelqu'un de méchant d'abord. On est en Europe. Si on te met après celui qui est le père d'une famille Mugler, donc celui qui réagit quand ça ne va pas ou quand ça va. On est d'accord, nous? depuis mercredi le 22 3 ou le 22 ou le 22 juin et ne réagit pas dans le groupe. J'ai tous les preuves et je suis parti à Paris trois semaines pour me renseigner, pour être sûr de ce qui se passe. Parce que ce qu'il a fait à Jonathan, je ne peux pas accepter ça. Moi, il m'a fait du sale. Moi, il m'a fait du sale. Je laisse. Il a voulu m'humilier à mes bébés. J'ai laissé. Comme vous êtes une bande de pauvres. Je vais vous dire alors que comme il a, il est en, il est au nouf. Maintenant, je ne tombe pas là-bas. Il est au nouf. Qu'est-ce que vous faites vous les vogueurs? Comment porter les perruques? On vend les perruques chez Chahine. Alaya, toi même Alaya, tu es Nugler. Tu es parti de la Chine en Tunisie. Ça le vaut même parce que j'ai tout comme argent. Les salas sont dures comme le béton. Va cotiser. Allez cotiser. Vous le faites sortir. On est en Europe. Si on prend les bons avocats, on met un 5 000 euros. Moi, je dis, moi et mon bébé, on met chacun 100 euros. Ce n'est pas qu'il y a parce que je mens. Je suis prêt à coûter 100 euros. Mon bébé, 100 euros. Nous tous, même Kennedy, pour qu'il sorte du nouf. Et même, bon, avec ce qu'il a comme, qu'il a eu comme plainte, avec ce qu'il a eu comme indication, on peut le sortir. Ce n'est pas maintenant. qui ne vient même pas vous dire dans 6 mois que oui, je te vois. On va arriver pas à pas. Où sont les Mugler ? Kiki ? Kiki où ? Alias Tendal. Quand tu as vomis, Kennedy, alors que Kennedy était ton bon ami, je me rappelle comment Kennedy quittait soin ma maison souvent. Quand j'étais à Agnès et à Epiné, ils venaient soin chez toi. Ils t'avaient même appelé plusieurs fois parce que j'avais soin parlé à Kennedy que je parlais avec toi. Tu as tourné le dos à Kennedy. Kennedy a eu un malheur qu'on a tous vu. Je ne vais pas insister sur ça. Tu l'avais dit oui, je vais venir te rendre visite jusqu'au jour. Tu n'as pas voulu voir ton ami qui a perdu sa femme. Ce n'est pas normal. Ça, c'est une parenthèse. C'était pour te dire que ne fuis pas l'Angleterre. Tu es française, viens nous trouver ici en France. Tu es Mosev Mugler, il faut venir en France. Il n'y a pas qu'un coup de fuite partout. Pourquoi beaucoup des Américains Mugler annulent le billet d'avion ? Vous voulez maintenir le bol parce que vous voulez que la house ne soit pas connue. Moi, je vais César Roa. Il est en prison. Et pourquoi ? Je ne vais pas dire pourquoi pas c'est une affaire juridique. Vous savez, ceux qui aura fait le droit, ceux qui ont fait le droit, vous savez que quand on vient d'interpeller chez toi, on appelle ça la perquisition. On est d'accord, non ? Et si tu fais déjà 72 heures de garde à vue, ceux qui ne me croient pas, tapez sur Google, pardon, que garde à vue de 72 heures, on va vous dire que c'est pour les cas graves. Ça veut dire que ça peut être la drogue, le proxénétisme, attouchement séminaire, esclavage, je ne sais pas quoi, ceux qui tuent les gens au black, ou bien, parce que même ceux qui usurpent les pièces d'entité, bonjour, je suis ma copine, Chivani, ceux qui usurpent les pièces d'entité, ils font 48 heures de garde à vue. Moi, même avec les bagages, les problèmes, j'ai fait les 24 heures, les 48 heures. Si tu vois un commissariat qui te garde 72 heures de garde à vue pour les bagages, c'est que c'est une bagage groupée. Et encore, ce n'est pas tout le temps. donc quand la police débarque chez toi, ça veut dire qu'on t'a suivi depuis longtemps, on t'a filé. Je vous annonce ici que le phaser de Capybara a été interpellé depuis le 22 juin. Dites-moi de voir moi, les gens du milieu, une personne a pris son billet d'avion, il a pris son billet d'avion pour le jeudi, parce qu'il était question qu'il fait la soirée le mardi, il dorme, mercredi, non, le mardi, ils font la soirée, mercredi, ils se reposent, jeudi, il a le vol pour Amsterdam, au Rotterdam, je ne sais pas, tout comme ça. Le vol, quand même on le voyage, pendant qu'on annule, on passe sur le site ou on se fait rembourser ou on modifie pour une autre date. D'accord? Il n'était pas là-bas. C'est lui qui a fait une soirée au niveau de l'Open Bar au Marais. Il devait faire une soirée le samedi. Il devait être sur les chats, comme les anciens aiment les chats là. Avec les drapeaux, le violet, la baille, le jaune, le violet, tout, 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 tout. Bon, anyway, on continue, on va y arriver. Est-ce qu'il était sur le chat? Non. Est-ce qu'il a pris son vol? Non. Puisqu'il y a beaucoup qui ont appelé, qui ont appelé pour savoir, on a consommé, qui n'ont pas pris du tout. Est-ce qu'il était dans la soirée qu'avant que l'Open Bar ne ferme, tu n'es pas misé ton argent ou misé ton image et tu n'es pas sur place pour prendre des gains. Et après qu'elle a disparu, vous avez mis les wanted. C'est vous. C'est vous, les nouglets qui avez mis wanted. Je ne sais pas comment dire wanted. C'est wanted. Après, moi, j'ai lu ce que j'ai vu. Wanted. Quand on le cherche, c'est wanted. Après, je ne sais pas. Quand on le recherche, c'est comme ça. Quand on le cherche, moi aussi, je partage mon truc. Parce qu'il me dit que, ouais, c'est un mami que j'ai eu à voir. Contrairement à vous, je ne suis pas méchant. J'ai la bouche, mais qu'on a aidé les gens. Wanted. 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 Les mouglets, on se venait dire aux gens que, appellent les gens du milieu pour dire, enlevez les wanted. C'est bon, il va bien. Écoutez la première version de Mugler. Vous croyez que je suis fou. Je suis, il n'y a aucune house qui peut faire le, vous faites le commentaire sur mon nom. Dans les groupes. Ou à quelqu'un, je ne sais pas au courant. Je vais boire le J-Page de l'eau. la house de Capybara. Vous ne pouvez pas aller, rien ne me bat les clouchards, comme cela. Donc, on va y arriver. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Par exemple, même ceux qui regardent, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, parce que là, ils sont là. Vous ne voulez pas parler. Je vais parler. Je vais sauf que parler. Bombardez les cœurs. Donc, c'est comme ça que, nous, on arrive, je suis là à Rouen. Je dis que, ouais, le problème, c'est que je reçois les coups de fil. On me raconte de A à Z. Et c'est là que, j'arrive à Paris. J'ai la confirmation que, il n'était pas, de l'an. Parce que les voisins ont dit que, la police, ils sont venus courir le matin, pour dire, police, police, police. et ça, par contre, je fais partie des gens qui ont envoyé des gens aller vérifier où il habite. Et c'est là que, moi, j'avais entendu que les gens me disaient dehors, moi, je vous certifie que, la police allait chez lui. J'ai envoyé des gens, comme les gens aussi, au courant. Perquisition, le matin. Maintenant, les Mugler, comment ça vous la... Enveniment, tourné, dit que oui, comme tu vois, non, non, enlevez Wontet, enlevez Wontet, Wontet, sa famille nous a appelé, il va bien. Mais arrêtez de faire semblant, vous menttez là, il est au nauf, on le sait. Et vous savez que tout le monde le sait. S'il me vient me parler, c'est pas qu'il me moque de lui. Alors, je vais vous donner une idée. Parce que, quelque part, c'est un membre de notre communauté. Concrètement à vous, qui vous moquez de moi, si ma personne, moquez-vous de moi. Quand une personne a été arrêtée, a été en prison, en contact uniquement, une personne qui était en prison, qui a conduit qu'elle est en prison, il ne répond pas parce qu'il ne peut pas. Le téléphone, quand on perquisitionne chez toi, on prend ton téléphone, tes iPads, tout ce que tu as, on sait que tu as puissances informatiques, on prend pour aller dans les espèces, pour voir, pour approfondir, les deux pour mieux, tant qu'on sait. Les Mugler ont menti à un moment donné que, non, il va bien, et tout. Après, dernière nouvelle, oh, il est en Guadeloupe, il a été de, il s'occupe de sa maman en Guadeloupe, de vous en moi. Je suis peut-être face, ou c'est comme le membre de Tontine, le président de Tontine. Même si c'est pas au Cameroun, si au Cameroun, il y a 4G, il m'en, ça, je peux écrire sur WhatsApp, pour donner des nouvelles, pourquoi lui, tu es guadeloupien, depuis là, il n'y a pas de vidéo de lui. Il n'est pas signé à résidence, parce que c'est un problème grave, et moi, je connais ça, on est 5 ou 6 à Paris, qui ne savons pourquoi on l'a arrêté. Mais c'est un problème grave, c'est très grave. Donc, que les Muglès, arrêtent de mentir. Ne mentez pas aujourd'hui, ne mentez pas demain, ne mentez pas après demain. Vous mentez. Alors, je vais maintenant demander, je vais dire aux gens qui me suivent, qui vont me suivre plus tard, que comme il n'est pas bien, comme il a des problèmes, il est au nouf, il faut qu'on mette l'argent, on fasse une cagnotte, moi, je donne pour moi, et ma personne. Parce que ma personne et moi, c'est pareil. Je donne ma part, on va donner même 100 euros par personne. Si c'est 50 euros, je donne 50 euros, plus pour l'autre, 50 euros, ça fait 100 euros, non ? Vous, vous cachez. Non, mais non, laissez tomber, ne pas les personnes. Vous avez honteux, les capybara, les fermiers de l'Amazonie, fermez vos sales gueules, fermez vos sales gueules. Je vous insulte, j'insulte la hausse. Mais les Muglès, moi, après, hormis ça, je te vois comme quelqu'un de normal, mais j'insulte la hausse. Au bout de temps, à qui ? À Kennedy. Fermez vos sales gueules. Alors vos petits culs, vous allez les mettre dans vos anus. Comprends les boutons, mais là, vous fermez vos sales gueules. Je ne suis pas avec vous. Vous pensez que vous avez laissé ? Vous pensez que ce que moi, j'ai subi, l'humiliation que j'ai subi, Kennedy a subi, alors qu'il a subi, le fait d'aider les gens de prendre dans ta hausse. Et donc, il dit, oh, c'est mon tâche, oh, oh, c'est mon tâche, oh, c'est mon tâche, oh, Kennedy, je l'aime trop, oh, famille, je l'aime trop. Mais bien l'entouze, ou tu m'bessilles, mouff, fermez vos sales gueules, dis donc. Donc, il est temps, je vous confirme que les mûlés ne valent plus rien. Vous savez, ce gars m'a fait ça, alors qu'il buvait dans mes tables. Il buvait mes champagnes. Je ne lui demandais rien. Kennedy me l'a appris, même je n'ai rien dit. On rigolait, on dansait. je dis à Kennedy, Kennedy arrête. Où tu as décidé de le prendre là? Ça va te caler au cou. Non, Yashiro, ça n'a rien à voir le japape du milieu, pardon. Ça n'a rien à voir le japape des Camerounais. Bonjour, Yashiro. Vous voyez l'ingratitude? Vous cachez quoi? Alaya, où sont les Alaya? Hé hé hé! Oh oh! Je me moque de vous les mûlés. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui dis, vous ne pouvez plus parler à aucune house. C'est vrai que les rêves, nous, les comme les garçons, les balanciagas, les séciaux, ils vous dépassent A à Z, parce qu'il n'y a aucun phaseur. Qu'on n'est pas qu'à arrêter avec le... Je vous dis, c'est parce que c'est un truc, c'est parce que je suis humain. Il n'y a tout qu'à pas à vous dire. Si vous savez pourquoi on a arrêté le phaseur des Muglés. Qui ne fut plus? Viens rester en France, allez nous ici. On va gérer haut. Moi, je vous vois, on rigole en bois. Moi, je m'en fous. Je suis là pour défendre Jonathan Kennedy. Et moi-même. Vous êtes tellement... Et puis, je ne vous comprends même pas. Une personne ne travaille pas. Une personne ne travaille pas. Vous ne voyez jamais la personne travailler. Vous ne voyez même pas la personne faire la pute. Vous ne voyez même pas la personne vendre le banga. Le banga, c'est le diamba ou bien le shit. Vous ne voyez pas la personne même vendre la C ou la 3. Vous ne voyez même pas la personne avec cambriolée. Vous vous accrochez derrière un agent que vous ne voyez pas. M'attendez. M'attendez. Ou pas honte. Ou pas honte. Ou pas bien chém. Chém pour vous. Chém pour vous. Je vais parler en franc anglais du Cameroun. Chém pour vous. Nan ou nan Mugler. Nan chém pour vous. Ou dit tech for money. Ou dit thépho money. Ou dit... O don't know. Sofa. Sofa dit moi dit de provenance From de Mugler, Capybara. Bien lent. Ou pas de chém. vous n'avez pas honteux vous avez vous n'avez même pas l'émotion vous ne voyez pas comment moi je fonctionne moi j'ai des amis d'enfance, j'ai des amis ce que je dis, même ceux avec qui on a les différents, quand je les vois je les dis toujours bonjour, si mais est-ce que ouais Waris il peut venir faire la fete, je te dis oui comme les gars t'as parlé là, oh Waris pardon je prends un peu le taxi oh mais quand il vient, je vais payer à manger alors je suis venu pour faire la quête parce que moi je ne suis pas comme vous, contrairement à vous vous dites que vous êtes riche vous gesticulez, que vous dansez là il y a la canicule, il n'y a pas l'argent dehors alors je ne suis pas à temps pour cotiser avec vous je ne suis pas à temps pour cotiser avec vous, je ne suis pas à temps pour cotiser avec vous je ne suis pas à temps, je vais commencer par où il finit, où ? je ne suis pas à temps il fait qu'on paie un avocat c'est de ça qu'il s'agit votre argent fait trop de bruit le vogue est devenu que même ceux qui sont pauvres qui sont des clochards qui ont les pieds fendiers par les gens qui sont des gens voilà donc les gens comme les alayas qui me suppliaient à l'époque oh tiens les beaux cheveux parce que quand par les gens qui avaient les longs cheveux c'est moi la première personne donc je suis venu pour vous annoncer que le président de la house de Capybara parce que Nuglet, ma maman elle utilisait Nuglet, Thierry Nuglet elle a tout jusqu'au jour le parfum Thierry Nuglet Angèle ceux qui connaissent Angèle il y a un patron qui va remplir et puis elle paie à Sephora c'est pour vous dire que les gens qui tapent la bouche vous avez vu ? je suis millionnaire un millionnaire vit dans une chambre de 20 mètres carrés je suis millionnaire un millionnaire encore attention un millionnaire peut vivre même à la Courneuf au Aubertvillais mais tu vois l'appartement qu'il a c'est un loft ah oui un millionnaire peut vivre peut-être là au 18e macheteau rouge mais l'appartement tu confirmes que oui depuis quand un millionnaire est locataire de studio vous êtes bête j'ai appris qu'il en fait ce qu'on appelle Mickey moi je dis que Mickey c'est le nom d'une souris c'est le dessin animé je ne sais même pas c'est qui c'est le nom d'une souris pourquoi il y a Mickey qui couche sur la bouche bon bref même pas Mickey c'est un souris ou c'est le chat je sais même en tout cas le fils là s'appelle Mickey et Mickey se fait payer les billets d'avion pour aller aux Etats-Unis quand même vous voyez une personne hey c'est un cas millionnaire aujourd'hui hey j'espère gagner c'est un gros millionnaire dit qu'il y aura ça ce soir vous mangez un agent on vous achète pour des miettes on vous achète pour les kebabs je vous ai dit que je vous mets au défi moi je ne suis pas tombé je ne suis pas tombé c'est juste que mon agent je sais ce qu'il fait avec il se fait au Cameroun je suis venu pourquoi on cotise pourquoi on cotise pour prendre un bon avocat un bon avocat un bon avocat on ne doit pas hey pardon je te dépose il ne faut pas un bon avocat vous m'avez fait du sale alors que vous avez mangé derrière moi beaucoup d'entre vous vous avez fait du sale à Kennedy même qui est dans la house je ne suis rien dans la ballroom mais quand on touche au mien je ne peux pas accepter ça je suis quelqu'un de très 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 reconnaissant ce n'est pas gentil je ne me moque pas de sa détention la preuve en est il ne répond pas de plus il ne réagit pas vous mentez aux gens qu'il est parti aider sa maman il est surtout de sa maman qui est malade en Guadeloupe hey c'est le mensonge vous êtes des capybara regardez-moi les millionnaires monopolis donc moi je ne suis pas millionnaire je ne suis pas millionnaire mais vous les monopolis votre million là vraiment vous voyez où vous arrivez je vais vous dire la vérité nous là demandez à Ernest à Jonathan à Tineo à Bo à tout le monde les Ibuo les Henri tout le monde ils vont vous dire que les vieilles piques que moi je faisais ils voyaient d'où je prenais l'argent parce que de fait ils étaient chez moi je vois ok ils ont tous vu tout ce qui était chez moi je vais payer c'était qui même sur l'ange qui est morte donc mon agent les gens voyaient où venait l'argent mon agent quand j'ai pété à manger les gens voyaient même Maïe il va même pas vous dire qu'on voit on sait d'où l'agent de Waris vient même si vous avez resté derrière ce n'est pas tout le monde qui peut vivre une vie et derrière moi je ne vis pas dans la merde vous avez même vous même vous avez même constaté vous avez vous même constaté vous avez vous même constaté vous avez constaté vous avez constaté vous avez constaté vous avez commencé où est fini vous vous avez commencé où est fini vous vous parlez tout le monde je suis qu'il est trop il faut les voir en boîte je me rappelle le jour que j'attrapais Roy à se moquer de moi alors que je te dis vous savez mon agent va au Cameroun coucou Clément on dit quoi mon agent va au Cameroun parce que je l'étais à construire je n'ai pas construit Eric t'as dit on dit quoi je n'ai pas construit vite mais je crois à faire doucement mon agent va au Cameroun petit à petit l'oiseau fait son nid vous pensez qu'aller m'asseoir j'ai déjà fait le nom vous m'avez vu une personne qui fêtait les anniversaires de plusieurs personnes par an jusqu'à 11 on oublia moi dans des naissances est-ce que je manque est-ce que c'était pour autant qu'être autant je partais j'englais mon mariage j'englais mon journal je jenglais les deux côtés je fais non on partait on s'amuse on mange on prend les G7 les tassiers G7 à l'époque je payais tout ce qu'on partait est-ce que c'est ça qui m'a rendu autant être autant non j'étais peut-être pas accessible je ne m'aimais pas que tout le monde venait vers moi mais les miens qui étaient autour de moi savaient que j'étais un président qui protégeait les gens vous voyez aujourd'hui le millionnaire à où le millionnaire qui vit d'une chambre de bonne c'est moi j'appelle les petits studios les chambres de bonne je vous méprise les capybaras à partir d'aujourd'hui dans tout le milieu tout ce qui est mugler vous associez capybaras quand vous faites le congo ça vous dit que les capybars le pauvre Jonathan s'est retrouvé délaissé parce que c'est pas qu'il est bête c'est comme moi je suis pas bête c'est que de bon un naïf de fois on croit qu'il faut te donner une deuxième chance à quelqu'un ou une troisième chance ou une cinquième chance parce qu'on se fie à l'apparence si tu viens vers moi tu me dis oui Waris j'ai changé tout 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 et c'est comme ça je vais t'accepter bon à l'époque je pouvais t'accepter mais maintenant non donc ne croyez pas que si je ne sors pas c'est qu'il y a un problème où je n'ai plus d'argent c'est faux Roy a quel agent quel agent puis il fallait donc que l'agent qu'il prenait là on sait d'où ça vient j'ai dit qu'on sait d'où maintenant qu'est-ce qui s'est passé au point où on vient faire un mandat de perquisition chez toi vous savez ce que ça signifie un mandat de perquisition en France ou en Europe ou aux Etats-Unis ou au Canada la perquisition même au Cameroun où je viens la perquisition c'est quand il y a eu les enquêtes sur toi il y a les preuves on a masse on a cumulé les preuves les 15 amis sont tous partis pour ne pas te faire honte parce que Dieu merci que le blanc ne sait pas faire honte aux gens ils sont venus après ils ont cassé Coco Police ils ont pris tout lui il est là où il est là ils sont en 12h de garde à vie pour longer trop de trop de temps il est où j'ai pas fait le direct tôt parce que je me suis dit ça peut être peut-être une erreur judiciaire ça peut être une erreur judiciaire mais j'ai attendu vous voyez ça fait un mois aujourd'hui lui qui aime bien sortir ils sont les gens puis qu'il a dit quoi que Fouad il est fâché avec Fouad parce que Fouad il a commandé une table chez Fouad et puis Fouad n'a pas fait ceci combien de fois Fouad moi j'ai commandé j'ai réservé des tables il n'a pas fait ça ça m'a empêché de sortir est-ce qu'il était au char de la guerre près non est-ce qu'il était là où il avait misé son argent j'espère ou je n'espère j'espère pas ou je ne sais pas ou il y avait une soirée qui faisait la l'open après il était là-bas non bébé qui sait qu'il y aura le mot passé vous savez déjà soifé de pouvoir quand tu es assoifé de pouvoir voilà où tu peux faire n'importe quoi et les gens te suivent comme des moutons quand tu es assoifé de pouvoir vous pensez que si moi je ne suis pas là pour vous naguer excusez-moi c'est pour vous dire que vous remarquez que moi je ne sors pas beaucoup c'est pas que je ne sors parce que je n'ai pas l'argent des fois je sors parce que je vais peut-être j'ai peut-être une bouteille ou deux bouteilles à aller boire et c'est de temps en temps parce que j'ai d'autres choses à faire avec mon argent on grandit on mûrit on vieillit il n'y a que les cons qui ne changent pas vous pensez que la vie de bois de nuit c'est une vie la vie du match c'est une vie je l'ai fait vous avez confirmé et je le faisais seul c'était pas que c'était moi qui avait tout un bataillon derrière moi que je payais tout et les anniversaires et les bas voitures et les bascessions et les bas téléphonent les voyages à canaux je vais compter quoi mais c'est pour vous dire que si maintenant aujourd'hui je suis quand même fier de mon parcours parce que j'ai profité je suis fier de mon parcours parce que je n'ai pas trempé mes mains n'importe où sinon on m'aurait arrêté depuis et je vais donc vous expliquer quand on t'arrête sur un douze heures de garde à vue ça veut dire que c'est un problème grave tapez sur google c'est soit le porcelotisme la pédophilie la vente de drogue parce que tout ce qui est violence conjugale ce n'est même pas ce n'est pas c'est pas son douze heures au bout de 48 heures le procureur demande que oui il faut le défaire ou bien il faut lui donner une amende ou même les bagages c'est 24 à 48 heures même les affaires de carte bleue c'est 24 à 48 heures pas plus parce que c'est tout ce qui est financier les banques sont assurées et on estime que peut-être que tu as peut-être fait ça parce que tu es peut-être dans la pauvreté mais tu vas sur les prisons de 6 mois 1 an 2 ans au fur et à mesure j'ai des amis qui ont fait la prison j'ai encore moins 5 je ne suis jamais venu parler de ça et vous pensez que moi je vais vous rappeler de plus c'est que elle n'est pas parlé vous venez mentir qu'il est parti soutenir sa maman qui est en Guadeloupe qui est malade c'est faux mais s'il est en Guadeloupe qui fasse les vidéos alors s'il est en Guadeloupe qui fasse les snaps avec sa maman je n'ose encore croire même que parce que depuis qu'on m'a dit ça je me suis dit bon peut-être qu'il est à résidence assigné à résidence non c'est ça non tu es comme ça c'est ça non peut-être qu'il a dit qu'il est en Guadeloupe qu'on l'a assigné à résidence je pouvais dire bon si on l'a assigné à résidence c'est bon mais tu vois une personne qui ne filme il faut qu'il fasse la vidéo où il est en Guadeloupe avec sa maman c'est pas que vous venez nous voir dans 3 mois ou dans 2 mois ou dans 4 mois vous maintenez le bol parce que vous continuez la vérité les meuglés vous savez de voir moi je vous dis la vérité tout ce qui me voit hein hein je jure il est en prison vous voyez donc vous avez vu quand on a soiffé du pouvoir quand on suit les gens quand on réunit même les gens qui étaient humbles avec eux j'ai vu comment Kennedy était qui pardonnait les gens et Kennedy est-ce que c'est quelqu'un de problème c'est moi qui ai mis les problèmes et puis maintenant attention moi j'ai défendu les miens sinon moi-même je n'ai pas les problèmes les gens mes problèmes c'est tout parce que je défends tous mes amis le lèvres que je fais là c'est parce que j'ai vu comment Kennedy avait souffert et c'est pas lui qui m'a envoyé c'est moi-même qui a voulu faire parce que j'ai pas ça je n'attends je dis que merde quand j'ai vu ça j'ai dit que oh vous ne savez pas quand vous faites du mal aux gens les gens se mettent devant vous ils sont joyeux mais derrière ils souffrent moi j'ai souffert les gens ont voulu m'anéantir les gens qui j'ai tendu la main aujourd'hui j'apprends qu'ils font les partout ils boivent les spams dans la bouche ils se font enculer comme les souris d'autres sont là-bas les gars qui les trompent qui les blessent comme les chiens d'autres sont là-bas je suis mort de rire des fois mais quand je les vois je dis bonjour ça va ? c'est où ? c'est chez moi venez je ne peux pas laisser quelqu'un mourir de famine non d'autres qui organisent les plans pour aller escroquer dans les partout j'ai dit bon ça le reste de ça ça ne me gâte pas ils ne m'ont rien fait c'est pour vous dire que la vie là elle est coûteuse comme ça et tout ce qu'on fait on le paye arrêtez de croire que l'enfer existe on paye d'abord ici où est-ce qu'il est dit aujourd'hui ? il est dehors ils sont des Etats-Unis Kiki maintenant qui dit que Kiki ne pas pose en Angleterre reste en France chez nous on vit ici en France tu ne sais pas où ? pâté ou encore ? mettez les cœurs s'il vous plaît parce que les salopes là les salopes là les salopes là moi je me signale quand quelqu'un veut signaler et par contre après ça je vais signaler vos comptes parce que moi je paye les salopes là comme ça les salopes les salopes les sales chiens les sales en cul les sales dépeçus les sales merde les sales cul les sales cul comme vous parlez les sales cul une balle des sales cul des sales chiens une balle des enculés des avortons de mouches des pieds tordus les pieds mabongo regardez moi les saletés comme ça là incapable de compter 2500 euros en public parce que vous ne gagnez pas ça vous ne gagnez pas ça vous ne gagnez pas ça c'est un nouveau sale cul avec vos saignes du avec vos pieds mabongo avec les chaussures que vous faites prendre on l'appelait le choukmi à de daï c'est vrai quand tu me piques avec le choukmi à de daï avec le choukmi à de daï en tout cas ça je meurs là je suis typiquement là je vais mourir tellement sur le rempli de mensonges regardez moi des avortons comme ça là qu'est-ce que j'en ai à foutre de vous une balle des raclues comme ça là moi je vous prends comme en tout cas moi je généralise les muglers parce que je parle des muglers hormis les muglers hormis la house quand on se voit on ne parle pas de muglers moi je ne parle pas les vogans qui viennent parler moi on ne parle pas de la house on ne parle pas de vos house on parle entre nous donc si j'attaque une house c'est la house après maintenant que je vais me parler derrière ça n'a rien à voir avec la house regardez moi les gens moi je vous vois comme la raclette en fait vous êtes au stade de la raclette une raclette c'est quoi tu mets le fomace à fond comme tes masses à fond là c'est beau à voir tu crois que c'est très très c'est bon mais ce n'est pas si bon que par exemple je ne sais pas moi qui suis très adepte aux poissons ou bien à l'entrecôte des trucs un peu regardez moi les souillus comme ça où est-ce que c'est la team de Louboutin je peux acheter Louboutin mais écoute mes amis je suis la seule c'est mon argent je peux acheter Louboutin quand je veux et comme je veux et quand je veux et comme je veux vous voyez je peux acheter Louboutin quand je veux et comme je veux je peux acheter n'importe quelle marque avec mon argent je peux l'acheter chaque mois je peux me permettre je vais peut-être aller demain acheter même un sac acheter même je suis à 1000 euros 1500 je vais l'acheter c'est ce que j'attends c'est priorité beaucoup d'entre vous portez je suis de marque mais vous n'avez même pas le loyer je vais chez ma mère parce qu'elle m'a amené et moi pour l'instant hé Adama on peut faire ça non mais je vais chez mon mon papa parce que Adama on peut faire ça Adama on peut faire ça hé et le tapibara on peut être aussi bête et menteuse comme ça et menteur on peut passer en plus en plus pour les conneries quand on est millionnaire pendant le flas je vais me lâcher et va là-bas hein Adama c'est pour vous dire que il y a des gens qui vivent le manque je dis que moi Waris c'est ma personne avec qui je vis depuis deux ans qui aime bien la marque la personne achète sa part de la marque là-bas moi je ne crains pas si je veux acheter la marque c'est pour vous dire que je dis même ça pour vous montrer c'est pas pour me vanter c'est juste pour vous montrer que on peut avoir des sous on reste caché moi-même moi je me faisais beaucoup voir parce que je mets bien les vieux pays payer les grosses sommes ceci mais comme j'ai compris je suis venu pour vous dire que moi tout mon cercle à moi nous sommes d'accord pour prendre un avocat parce que d'office quand tu arrêtes même si la drogue même si on a dit d'office est-ce que l'office ça leur sauve les gens non ça sauve peut-être c'est peut-être les pensions alimentaires ou les petits trucs mais c'est un truc non entendu là que non entendu les preuves là ça ne sauve pas vous pouvez pas l'envoyer à vos cas de ma 5 000 euros si vous ne connaissez pas je connais un bon juif à Paris qui est très fort très fort il peut-être dans les 4 4 bon pour son cas peut-être 4-5 000 euros mais vous allez peut-être voir lui on cotise je suis d'accord pour qu'on cotise contrairement à vous et moi vous allez jubiler et danser même si je veux m'aller même pas elle ne viendrait pas donner moi je suis prête à cotiser 100 euros pour moi 100 euros pour mon bébé ça fait 200 qu'elle dit 100 euros 300 mon entourage ça va faire 700 cotisons on prend le truc je ne suis jamais venu parler pour les affaires des prisons c'est pour vous montrer que vous mangez des agents des gens que vous ne connaissez pas la provenance et vous jubilez vous réuniez vos amis non je vais ouvrir la finale parce que la canicule c'est ma robe maritale moi je suis vraiment vous savez je ne veux pas si elle voulait faire du sale j'allais dire pourquoi on l'a arrêté et ça aurait vraiment fait un grand flop pour les muglers quand j'ai vu quand j'ai vu Kennedy quitter les muglers comme ça je lui avais dit Kennedy je t'avais dit de ne pas prendre je t'avais dit de ne pas prendre tel 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 je t'avais dit Kennedy non mais c'est elle qui m'a dit et l'autre c'est moi qui a pris Kennedy écoute-moi très bien il est bloqué parce que tu viens d'accord vous venez les faux profils les camerounais ils ne connaissent même pas ce qu'on parle les camerounais ils ont un faux profil allez ils te bloquent tout de suite tu as les faux profils je suis pas là qui ils te bloquent tout de suite attendez 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 je vais juste te bloquer c'est le seul qui sait c'est le camerounais tu as encore recommencer tu as encore recommencer quand tu écris t'es insulté quand je vais encore t'es insulté toi le camerounais vous voyez regardez bien regardez bien regardez bien regardez bien Tony Lewis je sais qui tu es tu continues encore tu oublies que toi-même ne converse pas je connais quand tu écris même si je vends le piment ah wow c'est mon piment ça veut dire qu'est-ce qu'il est vendre toi tu vends le piment sans capote mais bien lent moi je vends le piment à la préservative il va te bloquer jamais je vais te laver demain encore quand je me prévole il va te laver demain je ne joue même pas il va te laver demain quand vous venez me prévoquer je vous regarde je ne dis rien il est où il va te bloquer tout de suite vous venez les faux profils allez vous croyez que je vais vous laisser en plus il me donne un ami sur Facebook allez bloquer demain il était lavé il était bloqué j'étais bloqué j'étais bloqué il y a les faux profils ils vendent le piment mais ça donne c'est facile c'est facile la honte la honte peut vous tuer parce que j'ai l'argent la honte peut vous tuer vende à l'envoi mais vende non le piment le piment de la sauce le condiment de la sauce le piment de la sauce vous venez faire le sale son profil je vends et alors vends ta portion on voit je vends le piment oh regardez je vends le piment oh le piment de ça le piment de ça ça dépasse le sneak que les gens travaillent oh le piment de ça oh le piment oh mbc tu m'as vu vendre le piment ça ne vends encore tu as toujours dit que même je vends je distribue même le piment dans la sauce toi la mouche allez dehors tu vas quoi vous venez allez allez la mouche une sorcière mouche tu es déjà à prison la mouche donc c'est pour dire que j'étais cassé le coup je t'ai encore bloqué vous venez vous venez et vous écrivez vous croyez que vous venez vous cacher on connait quand vous écrivez le piment le piment je vends le piment mais ce n'est pas moi qui suis allé en prison je ne suis pas allé en prison pour les affaires du piment je ne vends pas la drogue je ne suis pas un proxénète je ne suis pas un proxénète les enfants en esclavage parce que j'ai les craintes de Dieu la mouche je vais la tuer je crois qu'elle est de la prison ça donne l'esprit mauvais au nom de Jésus donc c'est pour te dire je ne peux pas tant que tu viens parler je dis que je suis d'accord qu'on cotise je suis investi il y a 3 jours ceux qui sont en mi-a qui manquaient mon whatsapp je mangeais au Luxembourg c'est pour vous dire que je suis d'accord pour qu'on cotise je ne crois pas qu'il ne sors pas que je suis tombé je ne suis jamais tombé je ne suis jamais tombé non mais va tu sais je ne peux pas parler pourquoi il est en prison mais je te dirais ça en privé pour le live je n'ai pas le droit de venir parler de tout ça je ne veux pas le déstabiliser je peux le dire parce qu'il est en prison mais je n'ai pas envie de le salir moi je suis venu pour appeler les gens en coffre alors on s'occupe de lui aidons-le oh ça revient qu'il va bien oh non je pense c'est qu'il a dû partir vous savez je vois moi que quand une personne quand une personne a au moins un problème un problème de comment on appelle ça par exemple moi je ne peux pas avec mes amis j'ai peut-être il y a des gens qui dépriment en fait des dépressions ça peut être amoureux ça peut être du boulot il y a toujours un ami compagne que non ça ne va pas dans mon boulot oh mon copain m'a quitté ma femme m'a quitté oh bien si si mes enfants se comportent mal oh je vais partir pour m'évader il y a au moins une personne qui le sait et le numéro passe toujours et même quand le numéro est changé c'est ça que vous savez il peut vous dire à l'heure où il habite il y a tout son adresse il n'est pas là-bas il est un gata le gata c'est la prison vous êtes bête vous êtes très bête quand je vois comment j'aime beaucoup de vos gars non c'est pas un étude du Cameroun pardon c'est tout de Paris ça n'a rien à voir il va de son nom ici par respect je n'ai pas vu que son nom aille sur les pages là non pardon vous êtes très bête vous êtes très bête je peux manger comme plusieurs fois sans voir la provenance vendre le piment je vois vendre la gloire je vois travaille je vois va même faire le babysitting je vois fais le ménage je vois si je ne vois pas il vient ton agent maman oh les jaros vous avez-tu ici n'est-ce pas vous avez vu à cause et je dis vous êtes tellement pauvres vous êtes pauvres moi je peux m'acheter pour les McDo ou bien pour les petits trucs j'entends oh New York New York sur quelles conditions si vous voulez vous modifiez comment je vais partir à New York je vous l'entends et mes amis vous allez voir quand nous on part à New York normalement moi je prends ça ne me dérange pas ce n'est pas un problème des billets je vous dis un peu ce n'est pas ça je vous dis que je ne sais pas ce que vous croyez là ce n'est pas ça ce n'est pas ça ce n'est pas ça le problème je vous dis ce n'est pas pour me vanter c'est pour vous montrer que je ne sors pas mais je sors où mon argent parle maintenant mais vous vous voulez toute la grande vie et les vogueuses ne rien du tout les plus pauvres sont les vogueuses je ne vous manque pas pas tout est la majorité ne vous fiez pas aux selfies que vous voyez il y a beaucoup même qui volent les métros qui n'ont même pas 10 euros moi mes vues sur les métros aussi je vous ai dit que je ne vais pas dire pourquoi il est en prison je ne vais pas dire ça parce que c'est un ami que j'ai à manger et lui je suis même venu même sans vous sensibiliser vous passez comme parlez tout sur facebook vous des malades moi je vais venir dire qu'on l'arrête pour ça 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 et puis je vais venir dire qu'on va venir dire qu'il est non maman je connais me protéger mais les connaisseurs savent que c'est la vérité vous voulez me mettre en prison pour rien même pas en prison on va me dire que comme j'ai parlé sur facebook j'ai peut-être dit les raisons et tout je n'aurais pas dû lui dire ça est-ce que j'ai donné son nom non j'ai donné son nom non tu aimes le Congo ça non moi je suis un à 5 je suis un à 5 je suis un à 5 je sais faire des choses vous pouvez revenir dire qu'il est en prison pour ça il est parti ceci et puis sa maman et puis son nom de famille c'est ça pourquoi moi après ça tombe sur moi je suis bête même s'il voit le live il ne peut même pas me porter plein on va lui demander qu'il n'a pas cité votre nom qu'est-ce qu'il dit que c'est vous qu'est-ce qu'il trouve que c'est vous même si il perd la chaise qu'est-ce qu'il dit que c'est toi qui perd la chaise il faut éviter c'est ce qu'on fait le directeur attention donc c'était pour vous dire que je bois mon j'ai pêché à l'honneur de je dis que Dieu est grand je ne dis pas que Dieu est grand par rapport aux peines des gens non moi je ne suis pas grand des méchants si vous m'appelez vous me dites qu'il y a la quête qu'on doit faire il faut qu'il dise moi me vais appeler parce que j'envoie pas même qu'il faut qu'il dise même si quelqu'un donne 20 euros 50 euros pour qu'il sorte de là pas sortir de là ben voilà ok je joue en sang tu vas m'a dit vous pourriez tu veux être 50 mais moi et ma mère alors ah ah c'était je veux dire ça ma mère ma mère est née aujourd'hui happy birthday à ma maman chérie ma maman n'est pas là en prison je me montre pas de la prison vous venez regarder une bande de jaloux jenny son numéro ne passe pas moi j'ai toutes les preuves ici sur le whatsapp j'ai tout il y a les top partout la mouchière je vais te tuer je suis à vous passe là-bas bandite regardez-moi celle qui dit qu'elle est millionnaire vient se crier dans ma chambre tu es fou ça va ou celle-là il veut je ne sais pas ce qu'il est mettez les coeurs pour la mouche la mouche et qui est la mouche il faut être humble dans la vie qu'est-ce que c'est la mouche tu sors de prison tu viens sur mon ordre il faut être humble toi-même t'es ici quand tu fais ça chez moi tu veux vraiment élever quand j'ai peut-être 100 euros 150 euros on sort on passe à l'amuser au revoir monro tu n'essaies d'avoir rien ici donc il faut être humble il faut éviter je ne dis pas que tu m'as pas marité si on m'arrête il faut savoir il y a souvent les erreurs judiciaires il y a des fois je ne change rien je ne change rien des fois ça peut être et quand c'est une erreur on te sort il y a des pays où il y a des caméras partout dans toutes les rues il y a des caméras les micro-caméras mais pourquoi faire autant de mal aux gens parce qu'on veut la gloire quand vous voyez je ne sors plus je vous dis alors que ma personne et qui je vis depuis deux ans qui est qui a dit que mignon mignon c'était mignon mignon c'était mignon hé au tchaba 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 que vous voyez il me dit que hé il me dit que si je te vois encore perdre le poids que tu es encore plus maigre que ce que tu es là ça passe pas parce moi je serai un djanga et toi tu vas encore être plus djanga oh tchaba 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 regardez moi les gens comme ça arrêtez de mentir les capybaras à partir de je dis à tout le milieu que les muglers sont les capybaras c'est comme ça et pas autrement vous allez voir oui mamie oui mamie elle est faite alors qu'au fond les capybaras le capybaras les capybaras les millionnaires même là là où il fit le studio c'est plus grand moi je vais te prendre moi je vais chez moi à manger j'ai des chaps même quand je reviens à Paris ça serait moins grand ceux qui me connaissent les vrais ceux qui me connaissent studio millionnaire vous savez quand tu comme moi je peux apporter dans le studio j'ai pas un problème de studio parce que je suis pas millionnaire tu viens de dire que mouf tu as honte regarde l'imbécile inégulé même qui vient le faux profil parce que tu vois que je vais le mouamouani le mouamouani on a pris le parquet d'argent 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 aïe regardez moi les millionnaires maratia mba merakko bon bref c'était pour dire qu'on a déjà fait de l'humour et il y a beaucoup de vérité dedans aussi il faut vraiment que les muglers essaient de faire une cagnotte s'il faut même il demande à tout le monde il n'y a pas de honte à cela c'est pour conclure il n'y a pas de honte à cela on peut tous passer par là vous comprenez et s'il faut faire la cagnotte bah tout le monde va donner parce que déjà on est très peu ça sert à rien de venir me dire que nous sommes des puissants ou de ceci vous voyez même dans mes clashs moi je pense dans l'humour c'est tout quelqu'un dans l'humour oui c'est même ok oui c'est dans l'humour ce n'est pas dans la haine moi je suis quelqu'un de jovial je peux venir dimanche en boîte même même les muglers on se voit je l'ai vu assez loin on boit parce que pour moi c'est les gens qui voient en face non il est temps que les muglers même acceptent la réalité et ça va me lui faire plaisir plus tard faites la cagnotte même si il a fait des lits graves essayons de prendre les avocats un avocat compétent j'en connais un qui a un juif il est très fort ses honoraires sont chers ou je connais même un même qui est en camerounais au barreau de Paris j'ai son numéro attendez je vais l'appeler si vous voulez je vais l'appeler bonsoir caronne on dit quoi donc il y a un là que je connais même qui est dans le 17ème il est très fort je recommande plus le camounet qui est au barreau de Paris il est cher mais il peut faire tout en sorte il peut faire en sorte que tout ça comment vous dire j'ai son numéro là je vais l'appeler même tout de suite parce que lui il est fort il est les honoraires sont chers mais si on se met tous si vous voulez même dites même que dimanche on fasse une réunion on se retrouve ou samedi on donne chacun quelque chose attendez je vais l'appeler alors je vais l'appeler tout de suite parce que j'ai son numéro personnel c'est pas pour le bureau vous voyez c'est un mec pour vous montrer que je peux aussi aider je suis pas comme vous je suis pas comme vous tu vois c'est marqué maître peut-être qu'il mange mais je vais me rappeler vous voyez c'est marqué maître peut-être qu'il mange je vais l'appeler sur whatsapp parce que il peut il peut encore là je vous dis la vérité je vous jure c'est qu'il mange il va me rappeler comme c'est 21 bon bref grosso modo vous tapez sur google il va me rappeler quand il va me rappeler c'est lui qui est mon avocat même d'addit c'est vrai que c'est quelqu'un qui me fait du mal j'ai un bon avocat il peut aller il est au barreau de Paris et il est tellement fort il a plusieurs étoiles parce qu'il gagne beaucoup de procès donc il est temps que si c'est bon vous savez que c'est la vérité mais réunissons nous moi contre moi à vous je suis pas méchant non j'ai fait du monde à rigoler beaucoup d'entre vous même vont rigoler ben c'est pas votre problème mais réunissons nous tu vois un truc je vous accompagne où il est c'est la place de cliché c'est mon avocat à la base c'est le 01 celui mais là il a présenté son 06 c'est son mot personnel et il a fait gagner beaucoup de procès comme ça il a même voilà vous connaissez le truc qui s'est passé dans la république là à la république au Bataclan je crois c'est lui qui a fait il y a une dame qui avait il y avait une dame qui avait je sais pas quoi c'est lui qui est passé la défendre une dame marocaine il a défendu la dame a gagné et elle a eu des indemnités donc c'est pour vous dire que je connais des gens que j'ai des relations dans mon téléphone dans mon téléphone il est temps que s'il est muglé en tant que directif asseyez-vous vraiment faites vraiment comment dire jouez votre conscience alors là on sait que c'est la vérité il est dans la merde il est en prison maintenant nous qu'est-ce qu'on peut faire en retour pour sortir de là voilà on contacte ma mère si c'est bon on fait la réunion je ne suis pas muglé mais je vais le faire pour aider quelqu'un avec qui j'ai calme j'ai eu à manger contrairement à vous vous voyez moi ça ne me dérange pas si on ne pas voit l'avocat je peux vous amener vous prenez même 4-5 mignes je sais où l'avocat qui a défendu pour le Bataclan que j'ai son numéro maître Fabien là il pense peut-être qu'il doit peut-être être à terre manger c'est son numéro personnel vous avez montré dans ce 06 il va me rappeler vous me contacter vous contentez Kennedy en trouvant une date je vous amène il donne le débit parce que la consultation ça donne c'est un peu c'est pas cher c'est peut-être 200 euros 300 euros vous voyez non on perd le débit peut-être 300 euros la consultation mais il va nous dire combien il faut qu'on ramène et ça 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 on ramène ça on courtisse et peut-être il peut sortir vous avez donc vu la différence entre vous et moi vous je vous ai montré maître Fabien j'ai son numéro 06 au barreau de Paris c'est lui qui a défendu pour le Bataclan pour le Bataclan je ne sais pas ce qu'il a été en train de manger ou en train de pinot je ne sais pas comme ceci regardez oui oui monsieur oui maître c'est Waris c'est comment bonsoir ça va oui ça va j'ai un ami qui a été arrêté comme il a été en direct parce que je veux que ma communauté cotise pour qu'on puisse prendre rendez-vous pour venir vous rencontrer il a été arrêté à Paris et il est où maintenant je n'ai pas tout dit ça parce que comme on me regarde là mais c'est juste pour que ma communauté on se retrouve en train de cotiser mais on va venir te rencontrer s'ils veulent bien tu vois ce qu'il dit pour qu'en fait on va dire la vérité là-bas et examiner et examiner ce que tu peux faire comme peut-être tu es maître au barreau de Paris d'accord ok bon il n'y a pas de problème à voir ici d'accord je te le direct et puis j'attends les coups de fil tu appelles maître oui oui à bientôt à bientôt merci beaucoup vous voyez ce que je vous dis contrairement à vous contrairement à vous moi j'ai des relations que j'appelle je dis au barreau de Paris c'est un Camerounais mais qui est très fort c'est lui qui a il y a une dame arabe là au Bataclan il y avait une histoire il va vous raconter sur place il est dans le 17ème j'ai son 06 vous avez écouté non je raconte pas n'importe quoi vous êtes tellement méchant que la méchanceté même vous rattrape donc je demande à tous les mûlés à tous les mûlurs de ceux où on s'unisse nous tous même s'il faut donner chacun 20, 20, 50 euros 100 euros qu'on le fasse sortir de là même si c'était peut-être 10 ans de prison admettons qu'on lui donne même 3 ans de prison ou même si c'était un an qu'on l'a quitté avec ceci vous voyez la différence entre vous et moi moi je connais les contacts vous ne connaissez personne n'a pas dansé oh je connais tel qu'est-ce que son nom là ou c'est trans ou c'est femme trans ou c'est femme trans ou c'est je connais telle femme trans je connais telle gaffine je connais telle ceci ce n'est pas ça les relations ce sont les avocats les procureurs comme là c'est pas au niveau du procureur c'est qu'au niveau des avocats j'ai appelé devant vous première fois ce n'est pas passé deuxième fois c'est passé est-ce qu'il y a honte à cela mettez le coeur si vous encouragez le fait que mettez le coeur si vous êtes d'accord mettez le coeur si vous attestez le fait que moi j'ai appelé l'avocat parce qu'il faut que on ne veut qu'on soit de là ah bah oui moi je ne suis pas quelqu'un de je ne suis pas quelqu'un de méchant je sais que c'est moi même si c'est moi ça m'arrive demain parce que nous nous sommes à l'abri vous allez tellement m'insulté vous voyez donc j'espère vraiment que si vous pouvez entrer en contact avec Kennedy ou les gens qui me connaissent ou appelez-moi je vous dis que j'ai l'avocat qui a plaidé pour les affaires du Bataclan il y a une dame arabe qu'est-ce que c'est passé on l'avait fait du sang là-bas elle est française elle est partie jusqu'à en tout cas il va vous expliquer qu'en vrai il va vous montrer les preuves qu'il est au barreau de Paris quand je dis que tu es au barreau de Paris ce n'est pas les avocats qu'on dit dans le quartier il est au barreau donc c'était pour vous montrer que moi je ne suis pas quelqu'un de aigri non j'aime souvent toujours comment dire ça vengé ok je vais t'appeler j'aime toi je vais m'en parler quand pour moi arrive que c'est grave ça sert à rien de venir que oui les huit gonds disent que oh je suis que oh femme ça fait que le vogue ne vous donne même rien il faut dire la vérité les plus pauvres sont les vogueurs est-ce que je suis prête à qu'on cotise. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi il parle. La méchanceté vient d'où? Alors, asseyez-vous. Affaissez-vous la réalité. Asseyez-vous. Oui, ce que Marissa a dit, au début, il a rigolé, mais bon, c'est pour aussi appeler tout le monde de qu'on puisse s'unir pour au moins le sortir de la merde ou même diminuer la peine. Moi, ce que je fais là, vous ne ferez pas ça pour moi. Vous ne ferez pas ça pour moi. J'ai un avocat au Baron de Paris. Si tu n'as pas son 0, tu ne peux même pas son 06 même. Il est d'abord à la place des clichés. Ben, la rue qui part vers Saint-Lazare. Donc, ce n'est pas donné. Sur ce, je vous laisse. Bisous. Si vous voulez, en tant qu'on tente avec moi, vous avez mon numéro 06 25 88 10 17. 06 25 88 10 17. Je vais moi-même vous amener chez Maître Fabien dans le 17ème. Et vous allez voir à l'état, il m'a envoyé un farce au procureur de Paris. Vous comprenez ce que je vais vous dire. Je parle avec les preuves. Ma copine qui m'a finit chez moi, je l'ai laissée parce que j'avais pitié d'elle. J'avais pitié d'elle. Je l'ai néantie. Mais par amour, parce que j'ai pensé au plat qu'on a mangé. Tu veux me diffamer, ce n'est pas grave. Je m'en fous. Je ne vais pas faire autre chose. Donc, j'espère que vous allez réfléchir. Si c'est, j'aime tout le monde. Je vous aime, vous tous. C'était pour... J'ai fait ce live même. Parce que c'est grave. Par exemple, les nulons hontent. C'est pour qu'on puisse se réunir et les dire. Il faut aussi qu'ils vous assument aussi. Vous avouez aux gens que c'est la vérité. Puisque nous, on sait. Le bizarre, nous on sait dans le milieu même. Vous voulez me mentir, mais nous on sait. Comme je connais tous les détails. Comme beaucoup de gens connaissent. Sur ce, bisous.